bonjour à toutes et à tous donc je me présente je m'appelle loris en rieux et c'est ma toute première vidéo donc j'ai jamais créé de chaîne youtube avant et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours en prépa en prépa des deux donc tout d'abord je parlais rapidement de mon bac mon parcours au lycée puis après je vous présenterai la prépa des deux les matières l'emploi du temps les débouchés et puis ce que je vais faire juste juste après puisque j'ai eu mes résultats et donc j'intégrerai une école l'année prochaine donc moi j'ai une région parisienne j'ai obtenu un bac scientifique maintenant je sais que les filières ont disparu mais j'ai eu un bac s spécialité mathématiques en 2020 avec une mention bien faut savoir qu'au lycée j'étais quelqu'un de très 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 travailleur je voulais absolument faire une prépa scientifique puisque mon lycée faut savoir que c'est un lycée qui est très tourné vers les sciences et qui dispose de très bonnes prépa scientifiques et puis d'ailleurs j'ai choisi de faire un bac s parce que je voulais pas me fermer de porte et et que j'avais plusieurs objectifs plusieurs métiers qui m'intéressaient donc pour moi ça me paraissait logique de faire un bac s au final en première s je suis rendu compte que j'avais pas forcément les notes qui me plaisait par les notes qui étaient comment dire suffisante pour avoir une très bonne prépa scientifique parce que j'avais comme rêve d'intégrer polytechnique pourquoi polytechnique puisque c'était une école qui me faisait rêver de par l'aspect militaire de par le prestige de cette école donc voilà mais finalement j'ai fait mon année de terminale et vous avoue que j'étais quand même très perdu puisque je tombais un peu des nues j'avais pas les résultats que je voulais en sciences notamment en physique donc je me suis dit qu'est ce que je vais faire finalement heureusement j'ai eu l'appui de ma mère qui m'a été d'une grande aide puisqu'elle elle a décidé de me prendre un conseil d'orientation privée donc je sais qu'après c'est assez cher et que presque tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir se le permettre néanmoins je sais qu'il y a une plateforme qui s'appelle inspire orientation qui existe toujours et qui est génial donc je vous conseille d'aller acheter un coup d'oeil si vous êtes un terminal vous allez rendre en terminale parce qu'en fonction de vos résultats de vos moyennes et de vos aspirations de vos intérêts ils vont vraiment vous vous orienter et vous donner des formations vous proposer des formations qui pourraient vraiment vous intéresser donc si vous n'avez pas le budget je vous conseille vraiment de faire ça ça pourrait être génial concernant moi donc j'ai j'ai un conseil d'orientation grâce à la mère et donc il m'a réellement réellement aidé j'ai eu trois rendez vous je crois un premier rendez vous pour voir enfin où j'en étais un deuxième rendez vous je faisais des tests avec une de ses assistantes ont des tests psychotechniques tests pour voir comment je fonctionnais enfin toute une batterie de tests puis après j'ai eu un bilan avec ce monsieur où j'étais avec mes parents et il m'a donné plein de pistes justement pour postuler sur parcours sud donc entre guillemets il a un peu fait tous mes voeux sur parcours sud donc ça c'était assez c'était cool il m'avait donné aussi des des prépas parce que donc du coup j'ai décidé de m'orienter finalement on garde plutôt des prépas commerce je me suis dit que je pouvais tenter de faire une école de commerce faut savoir que de base vous l'avez enfin je voulais je m'étais rabattu sur l'ISSEG je voulais absolument faire l'ISSEG néanmoins ma mère là à cette époque là elle n'avait pas forcément le budget pour pour couvrir les 50 mille euros dépenses que c'est quand même très cher une école de commerce aux vacs donc elle m'avait dit je suis pas je suis pas fermé à cette idée là mais je pense que pour toi c'est mieux que tu fasses prépa parce que tu auras une meilleure école et tu auras de meilleurs débouchés donc je l'ai écouté après je vous cache pas que j'étais quand même un peu rebouté à cette idée de faire prépa parce que j'avais travaillé comme un taré finalement au lycée j'étais épuisé je travaillais vraiment comme un fou pour répondre à mes objectifs donc oui franchement l'idée de faire une prépa c'est pas ce qui me ce qui me donnait le plus envie donc j'avais mis des prépa j'ai mis une prépa csa à carnault à montaigne j'avais tenté à michelet je crois et à notre dame du grand champ qui ne tente rien à rien même si les résultats n'étaient pas forcément les meilleurs possibles j'avais tenté aussi à deux signes de fin c'était mon rêve d'ailleurs je vous en reparler parce que j'ai été recalé six fois donc je vais vous expliquer comment ça a été possible voilà donc j'avais vraiment vite à la docine malheureusement ça n'a pas été ça n'a pas été possible mais j'ai bien rebondi donc vous allez voir que même s'il ya une perte une porte qui se ferme il y en a une autre qui s'ouvre donc j'ai décidé de faire une prépa des deux donc ens cachant donc pourquoi je vous expliquez pourquoi donc oui j'avais postulé à carnault et à montagne par exemple je voulais absolument un carnault parce qu'elle était assez bien comme prépa malheureusement je n'ai pas été pris en revanche à la fin d'impression partout que j'avais été pris en ecs à montagne mais pourquoi j'ai fait une des deux et pas une ecs tout d'abord faut savoir que moi je voulais faire peut-être aussi ip sup parce que je voulais viser les parisiennes et parce que je sais que le niveau en maths en ecs moi j'ai fait un back s mais il est vraiment très très poussé et j'avais pas forcément envie de me lancer dans des maths abstraites puisque quand j'avais fait mon bilan avec le conseil d'orientation il m'avait expliqué que j'avais un profil qui correspondait plus aux maths appliquées donc je savais que ça n'aurait pas forcément matché et que si j'aurais voulu atteindre telle ou telle école j'aurais dû travailler d'arrache-pied j'aurais peut-être pas obtenu ce que je voulais et donc je me suis tourné vers la prépa des deux qui m'a qui m'a conseillé qui m'a présenté et donc j'y connaissais vraiment rien c'est une prépa vraiment qui est vraiment mais pas connue du tout même moi avant je la connaissais pas mes professeurs ne la connaissaient pas donc je me suis renseigné par rapport à cette prépa donc la prépa des deux c'est quoi c'est une prépa donc commerce où en fait le principe c'est qu'on prépare l'ENS paris à clé donc l'école normale supérieure donc qui est à cachant donc ça qu'on dit l'ENS cachant anciennement cachant et qui est devenu l'ENS paris à clé qui se situe sur le plateau de sa clé et donc on a vocation à préparer cette école quand on rentre dans cette classe préparatoire mais il faut savoir cette classe préparatoire donc elle prépare à ce concours une classe de manière classique mais il n'y a que 22 places avant on avait peut-être 25 places mais ça diminuait il y a peut-être dix ans il y en avait 30 et ça fait que diminuer d'année en année et donc au début il n'y avait que cette débouchée là et si on ne réussissait pas cette école là on n'avait rien ce qu'en fait les principes de cette prépa c'est que donc en fait on est à la on est en double cursus on suit une licence des cogestions en parallèle de la prépa donc on a deux jours et demi à la fac et deux jours et demi à la prépa donc ce qui fait qu'on a vraiment les deux univers à la fois les cours à la fac et à la fois les cours en classe préparatoire les ds le samedi matin déjà le fait de casser un peu le rythme c'est quelque chose qui m'avait intéressé parce que je n'avais pas envie de faire une prépa pure et dur 7 jours sur 7 enfin voilà quoi du coup j'ai fait ce choix là je vais parler après de prépa mais donc la prépa des deux l'avantage de celle ci qui a fait que j'ai vraiment matché sur cette prépa c'est qu'il y a vraiment énormément de débouchés donc si vous n'êtes pas pris à l'ENS c'est pas grave parce qu'imaginons vous avez réussi les écrits donc il y a environ 60 65 admissibles chaque année ce qui est peu mais ça ouvre énormément de portes si vous êtes admissible à l'ENS je sais que vous êtes admissible également vous êtes déclaré coadmissible à certaines écoles de commerce telles que le l'union audencia schéma ou grenoble encore donc c'est pas négligeable si vous voulez faire une école de commerce c'est un moyen détourné pour y accéder c'est pas négligeable après il ya un concours qui a retenu mon attention c'est pour ça que j'ai fait notamment la d2 dans la prépa que que je dont je vais parler juste après qui est un concours pour l'EDEC en fait on peut accéder à l'EDEC qui est la quatrième école de commerce en france ce qui n'est pas négligeable donc c'est un concours qui est beaucoup moins sélectif entre guillemets que les prépas commerce classique parce que il ya beaucoup moins de candidats pour un tel nombre de places donc quand j'avais fait mes calculs de rassus tout ça j'avais vu que c'était moins sélectif donc je me suis dit que c'était une opportunité en or finalement pour pour y accéder donc moi j'ai décidé de rejoindre la prépa des deux de l'encb serre donc à varie dans les septième arrondissements de base moi je voulais absolument entrer à turgot parce que c'était la meilleure de france statistiquement depuis des années mais c'était la meilleure de france notamment pour le n'est ce qui s'est là qu'ils ont qui plaçaient le plus d'étudiants mais j'ai pas eu turgot mais j'ai eu baissière et baissière c'était une prépa des deux qui avait retenu mon attention aussi parce que savoir que la baissière ça reste très bonne prépa des deux même si depuis deux années de promo ça a été compliqué au niveau des résultats par rapport à l'on s c'est une prépa des deux qui quand j'avais plus les résultats les anciens résultats de des promos antérieurs j'avais vu que il y avait beaucoup d'étudiants qui arrivaient à intégrer l'EDEC donc c'est ce qui avait retenu mon attention parce que moi je voulais faire une école de commerce et je voulais réellement intégrer un coup une école de commerce et donc notamment l'EDEC et donc je me suis dit ok bah parfait ça match je vais faire une école de commerce l'EDEC donc je peux aller en prépa des deux les matières m'intéressent et je sais que le concours sera beaucoup moins dur si j'aurais fait une prépa classique tel tel qu'une c s à montagne voilà voilà pourquoi j'ai fait ce choix là pourquoi je suis allé en d2 à l'nc baissière à paris faut savoir qu'il ya aussi d'autres débouchés d'autres débouchés à la prépa des deux notamment les magistères donc un magistère c'est quoi c'est une formation sélective qui a été créée par les universités pour concurrencer justement les écoles de commerce donc si vous voulez c'est un peu des formations type classe on est environ je pas peut-être 15 à 35 donc c'est vraiment des groupes qui déroulent de la manière suivante en fait on est sélectionné pour la l3 et la l3 et en fait on est automatiquement sélectionné pour le m1 et le m2 ça veut dire que si vous êtes en cursus classique à la fac à la l3 voudrait postuler pour avoir un master qu'on vous intégrer un magistère vous êtes directement sélectionné pour tel tel filière tel master bien sûr il faut avoir les notes les notes qui conviennent par un jeu je veux dire par là il faut avoir un minimum de doux je crois dans la licence en troisième licence pour pouvoir continuer énormément vous êtes sélectionné donc ça s'adresse aux meilleurs étudiants de la fête de la fac qui ont eu les meilleurs résultats et notamment aux étudiants qui ont fait une prépa des deux par exemple ou une prépa commerciale classique mais ils le font beaucoup moins généralement c'est pour que vous avez l'ENS les écoles de commerce les cursus à la fac donc les magistères qui sont justement des formations qui coûtent quasiment rien et qui sont hyper bien reconnus vous avez le magistère de finances à la sorbonne où vous pouvez faire votre m1 à l'ESCP donc ce qui est incroyable le magistère est incroyable donc c'est des formations qui sont quand même très spécialisées donc par exemple dans le domaine de la finance après une prépa des deux c'est avec ses 13 économies mais nous voilà parce que la prépa des deux en fait on suit en parallèle donc une licence d'économie de gestion en parallèle de notre prépa parce qu'en fait c'est une prépa économie gestion si on intègre le ns c'est pour intégrer le département économie donc également le magistère donc finance de la sas qui est un très bon magistère le magistère banque finance assurance ça c'est vraiment pour les meilleurs élèves de la promo elle a peut-être un ou deux par promo qui va qui va l'intégrer c'est une formation excellente vraiment excellente de deux semaines puis après il ya plein de magistères magistères d'économie à strasbourg à la tl enfin la toulouse toulouse school of economics la tse également à bordeaux enfin il ya plein de magistères en différents domaines même à clermont ferrand économie de développement donc à tous ces magistères là ça ouvre énormément de débouchés et puis après il ya également les licences sélectives à la fac donc l3 de gestion à hassas l3 économie appliquée à dauphine l3 gestion patrimoine à dauphine l3 comptabilité contrôle audit à dauphine donc voilà ça ouvre énormément de portes et puis ensuite donc il ya également je crois que j'ai fait le tour par rapport aux licences donc voilà donc il ya toutes ces débouchés là donc magistères école de commerce licence sélective il ya aussi la licence comptabilité contre l'audit de la sarbonne qui est très bien et puis également le selza pour ceux qui veulent je sais aussi que ce qui est génial c'est que si vous décidez d'arrêter la prépa au bout d'un an vous pouvez en parallèle retenter les certains iep de province donc ça c'est génial donc par exemple l'iep strasbourg qui est spécialisé dans la finance et puis après deux années vous pouvez également retenter l'iep de bordeaux voilà vraiment vous avez un panel énorme de débouchés c'est c'est vraiment l'avantage de cette prépa ensuite concernant plus spécifiquement la prépa des deux donc moi je suis l'ancé baissière la particularité de cette prépa c'est que vous avez choix en fait entre deux licences je sais que pour la majorité des prépa des deux vous avez seulement la licence d'économie donc par exemple à paris 1 ou la licence d'économie de gestion dont les autres prépa des deux mais à baissière vous ayez la possibilité de faire donc soit la licence économie gestion classique à l'université paris-danterre soit la licence mih donc mathématiques appliquées à l'information et aux sciences humaines je crois donc une licence quand même très mathématiques quasiment calqué sur le programme de la licence de maths classique qui est un réel atout pour pour les débouchés après parce que votre dossier il est porté pour des formations par exemple type finance ou notamment même pour la prépa pour réussir le ns le fait d'avoir ce gros bagage scientifique ça aide beaucoup donc oui je peux en venir justement à ce point là si vous voulez faire une prépa des deux c'est ouvert c'était ouvert notamment au bac es bac s mais si vous avez un très bon niveau en maths ça va vraiment vous porter et vous allez pouvoir aller très loin parce que pour réussir en prépa des deux notamment il faut avoir un très très bon niveau en maths moi quand j'étais en première année prépa des deux je me suis dans un très bon lycée donc vraiment j'avais rien à faire au niveau des maths puisque j'avais été très bien préparé et la première année c'était c'était très facile pour moi je révisais quasiment jamais aucun ds parce que je l'avais déjà vu en termes nales et que j'avais aussi suivi aussi également ce enfin les l'aspect maths donc ça m'a ça m'a beaucoup aidé donc c'était vraiment c'est facile pour moi et puis j'avais aussi une mémoire très très auditif donc je suis bien en cours et j'intégrais très bien les concepts mais mais c'est surtout à partir de la deuxième année où là il ya un gap immense entre guillemets et vraiment si vous n'avez pas un très très bon niveau ça va être très compliqué pour l'ENS si ce n'est impossible puisque les places sont très chères et c'est très compliqué le niveau est très dur pour vous donner un ordre d'échelle le niveau d'ecs enfin le niveau de maths de d2 est entre ece et ecs et il tend vers tend vers ecs donc c'est un niveau très très exigeant donc c'est pour ça d'ailleurs comment j'ai abandonné les maths en deuxième année je vais continuer je pense que je vais faire une série de vidéos pour pour vous expliquer plus mon parcours et ma répa donc bah je vous laisse là et je vais continuer sur une seconde vidéo pour vous parler un peu de mon expérience en prépa et ensuite de qu'est ce que j'ai fait après